Bonjour à tous et bien je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle aventure scientifique en très haute altitude c'est la cinquième fois que l'on se rend au Pérou petite nouveauté cette année on commence par la région de Cusco et on va s'intéresser plus particulièrement à la santé des enfants allez je vous en dis pas plus et je vous propose qu'on nous voilà dans l'hôpital de Cusco où on a passé une semaine de travail avec des bonnes journées d'évaluation plusieurs dizaines d'enfants que l'on a évalué qui vivent donc dans cet environnement qui est déjà relativement extrême avec globalement un tiers de moins d'oxygène donc on a étudié en continu je dirais la santé de ces enfants comment ils se développent si globalement tout paraît normal en termes de croissance ou si en particulier sur le métabolisme du fer sur le risque d'anémie si on voit quelques signes au moins c'est certain je suis assez surprise du nombre d'enfants qui attendent et qu'on arrive à avoir chaque jour c'est un gros travail parce que pour l'instant on voit que les petits donc entre six mois et trois ans et demi on fait de belles journées de grosses journées et bien sûr on est en charge des analyses biologiques avec Marie qui fait du pittage et qui nous permet de ramener du plasma en France pour analyse des paramètres du fer et d'autres paramètres de l'inflammation et puis on fait aussi de la viscosité sanguine chez les enfants la chance d'avoir un accueil et puis un accompagnement local parfait qui nous permet d'avoir plein d'enfants et puis la population est très intéressée pour venir nous voir pour avoir plus d'informations sur la la santé des enfants ici à Rochon trèsent et en Sous-titrage ST' 501